Le Tchad opte pour un système moderne de sécurisation des recettes publiques. Dans le cadre de la réforme des services de douane, le pays migre du système obsolète Sidonia++ vers Sidonia World pour faciliter les échanges commerciaux. L'objectif, selon les autorités, est de simplifier la procédure, optimiser les contrôles et sécuriser les recettes douanières du pays. Cette fois-ci, nous aurons accès au code source. C'est-à-dire qu'on pourra l'adapter à nos réalités et faire des développements et pouvoir aussi faire des migrations à chaque fois et des mises à jour quand cela est nécessaire. Et aussi, il y aura des possibilités de faire des paiements par mobile money, par L-Tel money, par banque, des choses que nous sommes en train de faire. Mais on pourra davantage intégrer tout ça, c'est-à-dire ramener toutes les activités de la douane dans une même plateforme, mais davantage aussi très facilement communiquer avec les impôts et les trésors et toutes les autres administrations. Le nouvel outil de contre-douanier Sidonia World, qui a fait ses preuves dans certains pays de la sous-région, est dans sa phase d'essai et d'évaluation au Tchad. L'une de ses spécificités, selon les experts, est qu'il permet aux déclarants de faire les formalités douanières à distance afin d'optimiser le temps lié au contrôle physique des importations. Je puis vous assurer de ma ferme volonté et ma détermination à faire en sorte que tous les agents des douanes s'approprient pleinement cet outil pour la facilitation des opérations de dédouanement. Cette innovation dans le processus de dédouanement des importations est saluée par les opérateurs économiques du pays qui pensent que cet outil contribuera à apaiser les tensions qui prévalent entre les agents de douane et les transitaires.